D'un point de vue positif et d'un point de vue action, je pense qu'il faut vraiment que Pagne, et c'est présidentiel, à ce qu'il y ait des actes vis-à-vis du nucléaire. Il faut qu'on en parle du nucléaire, il faut qu'on réduise le nucléaire, il faut qu'on aille à l'abandon du nucléaire progressivement. Parce qu'on n'aura pas le choix. Dans combien de temps ? Alors, dans combien de temps ? Le tout, c'est qu'il y ait un engagement là-dessus. Non, ça ne suffit pas, ça n'est pas arrivé de combien l'accident ? L'accident peut arriver. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, comment on soit au même niveau de nos voisins européens ? Oui, c'est à fait. Alors, si on laisse détruire le parc thermique classique qu'on a, eh bien, on sera pied et bien poigné dans le nucléaire. Vous savez très bien, si on a des chiffres sur les possibilités de production électrique, que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais c'est peut-être pour plusieurs années, moi je ne suis pas comme vous, M. Hubertville. Mes petits-enfants, c'est maintenant que je veux qu'ils puissent vivre. Je ne sais pas dans mille ans. Il faut qu'ils puissent avoir un avenir. Et l'avenir, ce n'est pas l'avenir des enfants de vie, mais la rue, c'est actuellement, c'est inadmissible. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. Et il faut qu'on se donne la possibilité de pouvoir quand même sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Et ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du tout dans les programmes de personne, ni de ma mère, ni de personne. À croire que les gens ne savent pas que le but d'ETF, c'est de détruire, de démanteler le parc de centrales thermiques et de laisser, de faire que les centrales à charbon à véhiculiser circulantes comme celles de Gardanne, soient exportées, c'est dans le compte rendu de la Commission nationale d'évaluation d'équipement faite par les syndicats CRDT, VFO, ECGT, CFTC. C'est quoi ? Vous avez donc la position de Béla. Oui, les Greenpeace nous ont diabolisés parce qu'on voulait justement utiliser ce qu'on a pour sortir, c'est-à-dire le charbon. On serait comme l'Allemagne. On ne veut pas plus. On puisse utiliser ce qu'on a et qu'on ne détruise pas. Pourquoi on ne l'entend pas plus ? Pourquoi on ne l'entend pas plus ? Mais pourquoi on ne l'entend pas plus ? Parce que ça dérange tout le monde à cause de l'effet de serre. Donc maintenant, parler du charbon, c'est comme si on parlait du diable. Voilà. C'est ça le problème. Or, finalement, le gaz carbonique, il est produit certes par le charbon, mais quelle est la part des centrales thermiques à fuel et charbon dans les gaz à effet de serre ? C'est ridiculement faible par rapport au transport, par rapport à ce qu'est utilisé dans l'industrie et tout ça. C'est parti. Merci. Merci. Merci.